Grâce à l'Age NII, on débloque de plus en plus des ports et de plus en plus, on peut être capable de poser des questions en langage naturel et récupérer soit du SQL directement, soit de l'insight. Les questions qui arrivent après, c'est la même chose qu'il y a toujours sur les projets de sales service, c'est est-ce que je peux faire confiance aux résultats ? Temps réel, ça veut dire, à partir du moment où tu poses une question, est-ce que ta question, ça te répond dans la milliseconde ou est-ce que ça te répond dans la seconde ? Snowflake et Bikori, c'est dans la seconde, on va dire par défaut. Click-out, c'est plutôt dans la milliseconde, c'est de la faible latence. C'est ça le vrai sujet. Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefari, alias Blef, qui est un habitué de longue date du podcast maintenant, que vous connaissez sûrement parce qu'il écrit la newsletter Blef.fr qui est la plus connue en France selon moi. Il est recommandé en permanence par les invités du podcast. Et sinon, Christophe est senior data engineer en freelance et bien sûr membre du collectif Data Gen. On essaie. Hello Christophe, ça va ? Oui, ça va très bien Robin, merci de l'invitation et très content de revenir. Et bonjour à tous les auditeurs de Data Gen. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu passer les précédents épisodes, on a lancé presque une sorte de série avec Christophe où il vient régulièrement sur le podcast dans laquelle on parle notamment des tendances data du moment, des actus data. Voilà, et puis d'autres sujets qui nous passent par la tête. L'idée d'être sur un ton un petit peu plus informel. Voilà, on espère que ça vous plaît. Donc, c'est parti. Rentrons en le vif du sujet. Alors, quand je demandais à Christophe un peu de quelle tendance, de quel sujet il voulait parler aujourd'hui, le premier, c'est texte to insights. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus déjà ? En fait, c'est des trucs dont on a déjà parlé. On avait parlé un peu du self-service à un moment et c'était un peu l'extension du self-service, je ne sais pas si tu te souviens. L'idée de se dire, bon, on a des patrimoines data un peu partout maintenant qu'arrivent, des data warehouse et ainsi de suite. Ce que veulent toutes les équipes data, c'est que les métiers soient autonomes dans la récupération de l'information. Donc avant, pour faire ça, on leur apprenait du SQL ou un outil de BI ou ce genre de choses. Et grâce à la GNI, on débloque de plus en plus des portes et de plus en plus, on peut être capable de poser des questions en langage naturel et récupérer soit du SQL directement, soit de l'insight. En fait, si on saute l'étape et qu'on va à l'étape d'après, donc c'est un peu ça, le texte to insight, c'est être capable de poser une question en langage naturel. Donc quand on dit en langage naturel, c'est une phrase, quoi. C'est ce que je peux avoir, le chiffre d'affaires de mars, par exemple. C'est ça. Et c'est là où après, il y a plein de possibilités. Donc la réponse, ça peut être l'extract de la donnée. Ça peut être, si tu demandes le chiffre d'affaires de mars, ça peut être juste un chiffre. Mais après, tu peux dire, je veux le chiffre d'affaires de mars sur tous les canaux d'acquisition. Et du coup, tu as un bar chart ou un pie chart, un diagramme, un diagramme, un diagramme, un bar. Et donc en fait, c'est la possibilité maintenant, un peu avec les interfaces conversationnelles, d'être capable de poser des questions en langage naturel et de récupérer un graphique, de la donnée. Et donc en fait, ça, ça a, on va dire, casse une nouvelle frontière ou un nouveau bloqueur qu'on avait sur le self-service. Et ça, c'est quoi l'état actuel du marché de la tube ? Parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'on en parle. Au moment où la Gen AI a explosé avec ChatGPT, c'est un sujet qui a été remis sur la table, effectivement, à fond. Là, aujourd'hui, tu as tous les éditeurs sur la business intelligence qui sont en train de travailler sur ce sujet et qui sortent petit à petit des fonctionnalités. Est-ce qu'il y a aussi d'autres alternatives ? C'est-à-dire que tu peux le faire un peu toi-même à la maison, entre guillemets, en entreprise. Et voilà, quel est un peu l'état ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on en est où, selon toi, sur ce sujet ? Alors déjà, ce qui est vrai, c'est qu'il y a tous les éditeurs, peu importe ce qu'ils font, ils sortent un peu leur prompt ou leur interface conversationnelle, peu importe ce qu'ils font. Donc après, ils essayent à chaque fois un peu de le contextualiser à leur outil. Tu vois, si c'est un outil de data catalog, ils vont le contextualiser à un peu de cataloguing. Si c'est un outil de BI, ils vont le contextualiser à rendre des insights et ainsi de suite. Donc un peu tout le monde le fait. Ce qui veut dire que technologiquement, la barrière à l'entrée, elle ne doit pas être très élevée parce qu'en fait, tout le monde est capable de le faire. Et en effet, tu peux le faire de manière custom. Justement, j'ai fait une petite démo ce matin, avant de venir au podcast, que j'ai préparée hier soir en deux heures. Bon, je l'avais déjà un peu faite avant, mais tu vois, j'ai réussi à mettre ce truc-là en place dans un notebook Python en une centaine de lignes, en deux heures, quoi. Alors, ça utilise OpenAI, donc. Donc, voilà, il y a quand même une magie cachée dans une boîte noire quelque part. Mais en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on peut le faire. Les questions qui arrivent après, c'est la même chose qu'il y a toujours sur les projets de self-service, c'est est-ce que je peux faire confiance au résultat ? Donc, quand tu avais le self-service où les gens venaient piocher dans l'outil BI ou faisaient des requêtes SQL eux-mêmes, tu es en mode, ah, ça se trouve, ils vont faire n'importe quoi, ils vont sortir n'importe quel chiffre. Voilà, ce n'est pas les gens qui vont le faire, c'est est-ce que l'algo génératif va être capable de sortir quelque chose dont tu as confiance ? Là, tout de suite, c'est difficile de répondre à cette question avec précision. Surtout quand tu es après dans un autre contexte. Là, quand tu le fais toi sur une démo, sur une petite table bien précise, ça va, c'est maîtrisé. Mais quand tu le fais à l'échelle d'une boîte où les modèles, c'est encore un peu le bordel, parce que c'est toujours un peu le bordel et les modèles de DB. Et du coup, c'est là que... En fait, ce que tu veux dire, c'est que du coup, l'enjeu, il n'est pas tellement sur l'aspect technique. Là, la barrière à l'entrée, elle est en train d'être limitée. On est capable, en fait, de faire un langage naturel qui fait un appel et qui nous renvoie un résultat sur notre modèle de données. Du coup, l'enjeu, il va être comme souvent, en fait, dans les projets de data, il va revenir sur ce qu'on appelle sur la data gouvernance, en fait, sur le fait d'avoir des modèles bien clean et bien préparés et peut-être optimisés même pour cet usage-là. En fait, il y a la gouvernance et la qualité slash la complétude de tes metadata. Il y a un concept dont tu m'as parlé lorsqu'on s'est appelé sur ce sujet-là, c'était celui du Metrix Tree. Tu me disais qu'il était particulièrement intéressant dans le cadre de ce sujet. Tu peux nous en parler un peu ? Déjà, sur la partie LLM ou interface conversationnelle pour récupérer des insights, il y a juste un truc supplémentaire, je pense, c'est qu'il ne faut pas tout donner au LLM dans le sens où je pense qu'il y a toujours une interface de programmation. Il y a toujours du code à écrire à un moment qui met des gardes-fous. Et le LLM, il est là pour un peu comprendre l'intention. Il est là pour mettre le contexte et la réponse enveloppée dans une belle robe où tu as l'impression qu'en tant qu'utilisateur, on a compris ce que tu demandais. Mais il y a, je pense, toujours quand même un peu des guardrails qu'il faut mettre pour ne pas que le LLM parte partout. Donc ça, c'est, on va dire, du code qui te permet une fois que tu as compris l'intention, aller prendre la bonne table, aller prendre la bonne benadata, aller prendre la bonne colonne, ce genre de choses, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose par exemple qui serait finalement un peu automatiquement dans le prompt par rapport au prompt système que tu mets en place. Après, c'est un peu comme du rack qui permettrait de s'assurer que la réponse de TchadDPD par exemple ou autre sera pertinente. En fait, soit tu le fais en mode pré-prompt et ton prompt de manière magique il marche d'un seul coup. Soit tu le fais aussi à ce qui s'appelle le function calling, c'est-à-dire que tu fais un premier prompt, tu donnes des fonctions à dispo à ton LLM et quand il a identifié certaines entités, ton LLM, tu appelles des fonctions qui vont faire des choses, qui vont sélectionner un plus petit périmètre pour qu'ensuite, ton LLM, tu le mets dans des guardrails. Et je pense qu'un des trucs qui justement débloque ça et débloque cette hiérarchie dans tout le bordel que tu as, c'est justement le Metricstree. J'ai pas mal creusé ce sujet récemment et donc le Metricstree, si j'explique, c'est l'idée de hiérarchiser en arbre les métriques de ton entreprise. C'est-à-dire que si par exemple tu es dans une startup parce que c'est plutôt dans une startup que tu as des OKR ou si tu es dans une plus grosse boîte et que tu as vraiment des objectifs d'entreprise top niveau on va dire au niveau 6 level, globalement tu as ces objectifs-là qui sont ton revenu, je ne sais pas, le nombre de leads qualifiés, ce genre de choses et tous ces indicateurs, tu peux forcément les décomposer dans un arbre avec des sous-indicateurs et ces sous-indicateurs, tu peux les décomposer en sous-sous-indicateurs et au final, tu arrives avec un arbre d'une dizaine, centaine de métriques qui décrivent globalement, si je caricature, l'équation de croissance de ton entreprise et je pense que quand tu as créé cette hiérarchie de métriques, c'est une bonne structuration de Metadata. En fait, les gens, ce qu'ils vont te demander à l'interface conventionnelle, c'est donne-moi telle métrique sur telle dimension ou donne-moi telle métrique filtrée par telle dimension ou ce genre de choses. Et en fait, si tu as la hiérarchie de tes métriques, que tu as identifié toutes les dimensions et que derrière, tu as un peu le semantic layer parce qu'en fait, le metric street, je pense qu'il ne vit pas tout seul, il faut qu'il y ait un semantic layer derrière, je pense qu'on arrive à un moment où on est capable de mettre des garde-fous ou des contraintes à l'interface conventionnelle pour arriver à des résultats qui sont satisfaisants. Donc là, la recoque toi, tu aurais par exemple pour, je ne sais pas moi, des leaders data qui commencent à regarder un peu ce sujet ou même juste la communauté data, c'est de suivre, par exemple, cette nouvelle manière de modéliser la donnée et éventuellement de faire des tests sur cette base-là pour voir si le LLM va être plus pertinent lorsqu'on respecte un modèle bien spécifique qui est clair parce qu'il est aussi en phase avec la hiérarchie des indicateurs de l'entreprise. Après ce truc de Matrix 3, il n'y a pas de grand monde qui en parle. C'est encore très jeune. Je pense que c'est vieux. C'est un concept qui existe depuis longtemps d'organiser. Même, il y a plein de boîtes de conseils. Leur framework de conseils souvent c'est basé sur une hiérarchie de KPI ou avec quatre gros KPI. En fait, le truc du KPI c'est pas trop un truc qu'on a dans les équipes data et la raison que j'ai trouvé à ça, et là c'est que de la réflexion personnelle, mais souvent ce qui se passe c'est que les équipes data elles créent des plateformes data en allant de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'on a des sources qu'on ingère sans réfléchir dans un warehouse ou un stockage et à partir de ces sources on commence à creuser à creuser à creuser on sort des dashboards et on dit au métier voilà ton dashboard pour faire ton truc. Et je pense qu'il faut le renverser dans l'autre sens où on s'aligne avant de faire n'importe quoi en data on s'aligne d'abord sur nos métriques et notre hiérarchie de métrique et notre arbre de KPI et ensuite on va chercher de l'autre côté. Donc au lieu de faire du left to right on fait du right to left et en fait ça revient à changer tout ton paradigme de la manière dont tu fais de la donnée parce que je pense que les dashboards c'est bien mais les dashboards on en a trop en fait quand tu fais du left to right parce que du coup tu as plein de sources du coup tu fais pour chaque use case tu crées un dashboard et du coup tu commences à avoir une pollution de dashboard du coup tu vas avoir une fatigue de dashboard et ainsi de suite. Je pense que quand tu pars des métriques je pense que l'unité de dashboard elle existe différemment. Je suis persuadé qu'il y a moyen de si tu as ton arbre de métrique tu peux créer une projection des métriques pour un utilisateur dans un monde dashboard qui est un dashboard personnalisé à son domaine à son métier et ainsi de suite et donc il prend juste tu sais il voit l'arbre de métrique comme un shop tu vois enfin un magasin et il prend que ce qui lui plaît. Oui un peu comme la vision self-service dont beaucoup de startups parlent en metabase mais qui en fait je pense j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'y arriver sur des petits périmètres mais c'est vrai que sur des plus gros périmètres souvent en fait on ne sait pas comment on prend le bout parce que ce que tu dis c'est assez fréquent je pense souvent c'est on se dit tiens c'est comme ça qu'il faut démarrer il faut d'abord penser il faut d'abord t'analyser en fait le problème c'est que alors je ne sais pas c'est parce qu'on n'est pas assez de recul mais que souvent quand tu le prends comme ça tu t'es un peu paralysé et en fait finalement tu ne passes pas la seconde et donc souvent on finit par se dire attends prenons un petit use case commençons à bosser et c'est le côté toute l'agilité aussi qui a poussé ça de se dire on fait un prototype on commence par à apporter de la valeur on prend un use case et c'est toujours plus simple de commencer par la technique parce qu'en fait c'est le truc qu'on maîtrise et qui est le plus simple dans la construction d'une plateforme alors que s'aligner sur les définitions en fait personne ne veut le faire je pense que si on veut aller à l'étape d'après on va être obligé de le faire enfin là c'est un peu la conclusion de mes réflexions c'est super intéressant il faut aligner les métriques dans l'entreprise bah écoute on va suivre ça de près tes réflexions je suis heureuse qu'on passe au deuxième sujet qu'on voulait aborder et là c'était comment en fait challenger des data engineers qui peut-être vont être un peu isolés dans leur entreprise parfois seuls ont du mal à être challengés et donc ça peut être aussi bien sous l'angle du leader data encore une fois qui a un data engineer mais qui sent qu'il a du mal à le challenger voire à le fidéliser et voilà c'est un peu relou entre guillemets si jamais ton data engineer qui a tout construit s'ennuie et part avec toute cette connaissance ou même à un niveau plus individuel data engineer bah comment en fait je continue à progresser dans mon job quand je suis tout seul et qu'il n'y a plus personne pour me montrer des nouvelles choses quoi je ne sais pas pourquoi tu as eu cette réflexion là à la base peut-être tu peux nous expliquer ça et après nous dire un peu quelles étaient tes recommandations lorsque ça s'est passé commencer à avoir cette réflexion parce que je discute avec pas mal de data engineers parce que avec ma veille de contenu il y a quand même plutôt je dirais des gens qui sont seniors qui me suivent en général parce que mon contenu n'est pas forcément qu'un tri-level quoi et souvent ce qu'il y a une des questions qui me pose c'est déjà comment tu fais ta veille et comment tu arrives à être au goût du jour bon ça c'est assez facile enfin c'est de la méthodologie on va dire juste de la rigueur mais il y a après comment tu continues à progresser techniquement quand il n'y a personne autour de toi pour challenger et moi je suis freelance ça fait 4 ans que je suis freelance et dans les faits bah il n'y a pas grand monde pour me challenger parce que je suis tout seul et il faut quand même que j'arrive à vendre des missions à des clients et que je ne sois pas en retard sur où est-ce que le marché en est donc c'est un peu venu de là des seniors data engineers qui sont tous seuls dans leur équipe qui ont leur manager qui ne comprend pas forcément ce qu'ils font ou n'ont pas forcément les pistes pour les faire progresser et en plus quand tu regardes l'échelle de progression des carrières bah en fait on n'est pas on n'a pas des équipes data assez grosses pour qu'en fait toutes les entreprises puissent prendre des gens qui sont seniors et les passer en staff ou les passer en principal qui est un peu tu vois l'échelle d'expertise quand tu ne deviens pas manager les termes après c'est staff staff principal si tu n'as pas de rôle modèle enfin c'est un peu le terme qu'on peut utiliser si tu n'as pas de modèle qui te dit un peu ce qu'il faut que tu fasses pour arriver dans cette voie là tu ne peux pas c'est dur de progresser et en fait tu stagnes tu te frustres et tu pars parce qu'en fait tu fais la même chose depuis deux ans trois ans et tu ne t'amuses plus ok donc du coup comment tu fais pour t'annuser je pense qu'il n'y a pas une solution universelle encore une fois c'est comme chaque truc c'est comme le management c'est à chaque type de personnalité il y a des solutions différentes moi personnellement j'ai toujours pris du plaisir à aller dans des meet-up rencontrer des gens voir ce que font les autres et alors quand je dis aller dans des meet-up c'est aller dans des meet-up en physique mais aller dans des meet-up ça peut aussi être aller à des conférences aussi en physique ou ça peut être des conférences en ligne ou ça peut être regarder les replays de certaines conférences ou de certains meet-up parce qu'il y a plein de meet-up qui mettent leur replay en ligne je pense que ça déjà c'est un premier truc regarder les talks déjà ça t'infuse de ce que font les autres tu vois si tu as envie de progresser il y a un moment il va falloir que tu ailles voir des gens qui sont plus forts que toi et les gens qui sont plus forts que toi aujourd'hui malheureusement c'est souvent aux US qu'on les trouve et donc en fait c'est souvent sur des talks en replay que tu vas voir ça par exemple une des conférences où je trouve que j'apprends le plus chaque année c'est Data Council qui est une conférence à Austin au Texas et en fait ils ont des talks qui sont trop bien ça donne vachement de matière à réflexion sur les sujets de Data donc il y a un peu cette partie là qui est aller dans des meet-ups et puis en général quand tu arrives aussi à ce niveau de séniorité c'est un moment où le job est peut-être un peu plus facile pour toi et donc en théorie tu peux commencer à te libérer plus de temps et ça fait aussi partie de ton job donc tu peux prendre le temps aussi sur tes heures de boulot ça fait partie de ton job de progresser sur les heures de boulot après le truc c'est souvent sur les meet-ups ce qui est difficile c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller faire des trucs data en soirée parce que les meet-ups souvent c'est en soirée et ça se comprend il ne faudrait pas que ce soit un frein aussi non plus à la progression de carrière des gens s'il y a des gens qui ne veulent pas faire ça et qui ont des enfants ou qui ont d'autres priorités dans la vie il faut le comprendre donc après pour ça je pense qu'il y a d'autres manières aussi de progresser je pense que déjà tu peux trouver des paires dans ton entreprise qui peuvent t'aider c'est-à-dire tes data engineers tu peux aller voir des softwares engineers tu peux aller voir d'autres personnes et voir quelles pratiques ils mettent en place des gens qui sont plus seniors parce qu'au côté softwares il y en a potentiellement plus comprendre comment ce qu'ils font eux tu peux l'aligner avec tes pratiques et ça va être bénéfique pour l'entreprise donc ça c'est la première chose mais si tu ne trouves pas ces paires dans l'entreprise tu peux aller trouver dans des entreprises qui sont similières à la tienne moi c'est comme ça que j'ai commencé en 2017 quand j'ai dû mettre en place la stack data chez Captain franchement j'avais des idées de quoi faire mais je n'étais pas sûr que je partais dans la bonne direction donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit sur LinkedIn au data engineer qui s'occupait de la stack data chez Gaterand et on a fait un meeting deux meetings il m'a expliqué des trucs pareil j'ai discuté avec les gens de chez BlaBlaCar et en fait ça te donne des pistes tu commences à à te créer une image mentale de ce que font les autres à peu près à la même entreprise parce que Captain Gaterand on faisait de la mobilité BlaBlaCar aussi et en fait les gens en général sont assez contents de partager des choses et de discuter avec des paires aussi de l'autre côté donc en fait les gens vont dire rarement non à part si c'est secret des fonds donc ça je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander à des paires des conseils et ça en tant que manager d'équipe tu peux aussi le faire tu vois oui si tu vois aussi que en fait typiquement je me repositionne côté leader data pour qu'on ait les deux ans mais tu es leader data tu sens ça c'est quelque chose qui est remonté peut-être par exemple dans tes one one avec un ou plusieurs data engineers mais peut-être qu'eux ont du mal toi tu vois t'es aussi très connecté avec la newsletter mais c'est pas facile pour tout le monde d'entrer en contact avec d'autres gens et donc là ça peut être aussi toi ton rôle d'aller organiser justement ces échanges de mettre en place en fait cet environnement où potentiellement une fois par mois il va y avoir un échange de bonnes pratiques entre des binômes entre des membres de ton équipe avec d'autres entreprises etc tu peux vraiment avoir un rôle à jouer aussi en tant que manager sur ce sujet là quand j'étais chez Captain Pierre du coup d'offre d'attaque qui est passé sur le podcast il avait organisé des sessions d'échange avec BlaBlaCar justement où une fois c'était moi qui t'allais présenter quelque chose chez BlaBlaCar et la fois d'après c'était quelqu'un de chez BlaBlaCar qui t'est venu présenter quelque chose chez nous c'est pas grand chose mais ça t'ouvre encore tes perspectives et ainsi de suite donc il y a ça et je dirais que le dernier truc je pense pour vraiment progresser il faut trouver des gens qui sont plus forts que toi et qui mais vraiment d'un multiplicateur significatif et une manière de les trouver c'est dans les projets open source franchement je pense que les meilleures progressions mentales que j'ai faites dans des structures de code donc dans la manière d'écrire du code c'est en allant voir des projets open source le code source d'autres projets open source il y a des projets où la manière dont ils écrivent les choses c'est vachement bien fait et en fait après ça te donne des idées plus tard sur comment tu peux faire des choses par exemple dans le code de DBT il y a des passages je trouve qu'ils ont structuré les modules d'une bonne manière j'ai beaucoup passé du temps dans le code d'Airflow c'est pas le meilleur code en termes de structuration mais c'est quand même intéressant de voir comment ce bouquin fonctionne et donc pareil tu progresses et ça je pense que c'est important dans l'open source c'est pas que contribuer parce que tu contribues vraiment ça fait un boost de carrière mais il y a juste aussi prendre le temps d'aller voir du code d'open source écrit par d'autres s'inspirer éventuellement si tu bosses sur Airflow dans ton entreprise forquer le truc qui t'embête depuis 6 mois le corriger toi-même d'abord en fork interne éventuellement en proposer une PR derrière et ensuite tu montres les échanges au fur et à mesure et en fait tu progresses t'es pas que sur ta stack de ton côté et mettre ton code sur internet et demander à l'internet de le juger ça te fait instantanément progresser c'est intéressant parce que j'ai l'impression que je le vois souvent auprès de la communauté d'atel engineer des gens qui ont contribué d'une manière ou d'une autre entre à de l'open source et qu'ils le disent j'ai l'impression que ça t'a pas besoin que ce soit forcément des trucs de malade mais voilà qu'ils le mettent en avant un peu comme tu vas le faire sur des certifs etc et je me rendais pas compte à quel point c'était comme tu dis un boost de carrière pour toi quelqu'un qui a pris le temps de le faire qui l'a fait et où c'est une contribution intéressante tu vas beaucoup le valoriser je connais pas beaucoup de contributeurs open source français sur des projets data j'en connais peut-être 4 je sais que si demain je manage une équipe j'ai envie qu'ils bossent avec moi c'est des gens qui ont développé des compétences ils ont bossé sur des stacks qui sont immenses ils sont capables de faire de la reusabilité ils ont build en open tu vois et build en open en fait ça te force à faire quelque chose que tu fais pas quand tu build en close ça montre une maturité en fait dans ton craft je te propose qu'on passe au prochain sujet donc là c'est un sujet pour le coup que j'ai mis moi sur le doc qui est en lien avec une discussion qu'on avait déjà eu dans un épisode sur les grandes tendances data de 2024 où tu m'avais parlé du temps réel tu m'avais parlé de Popsync une solution notamment française qui émerge etc du coup j'avais réussi à faire un épisode dans la foulée avec Benjamin le CEO de Popsync qu'on embrasse j'ai appris pas mal de nouvelles choses sur le temps réel je vais pas rentrer là-dedans aller écouter l'épisode celui avec Benjamin mais en revanche là entre temps je prépare un épisode avec Clickhouse qui est aussi une solution en tout cas qui se brène comme le real-time data warehouse donc le data warehouse ou un entrepôt de données de temps réel et du coup ça a beaucoup résonné avec cette discussion qu'on avait déjà eu je me suis dit en fait la tendance c'est vraiment en train d'émerger parce que du coup je parlais avec eux et là je me rends compte qu'en fait ils ont plein de clients aux Etats-Unis déjà et des gros des Netflix des Uber même OpenAI par exemple je me dis bon c'est gros mais c'est un peu stratosphérique c'est des boîtes qui ont des volumes etc est-ce que vraiment ça concerne des boîtes un peu plus classiques et là il me dit si si il y a de plus en plus presque une grosse partie de leur data warehouse sur Clickhouse et notamment Disney tu vois il me parle d'Advinta qui est le groupe qui rejoint tout se loger le bon coin etc qui ont des gros volumes mais tu vois qui sont des boîtes plus locales entre guillemets il y a effectivement peut-être une tendance de fond aussi sur ce sujet là du temps réel et j'étais curieux d'avoir ton avis simplement sur Clickhouse est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu observes qu'est-ce que tu en penses déjà de la solution Clickhouse ça fait longtemps que ça existe et ça a mis longtemps à décoller je pense pour mettre quand même dans le contexte aujourd'hui dans les techno data warehouse on va dire que les leaders du marché c'est Snowflake et Bitcoin le problème de Snowflake et Bitcoin c'est que c'est closed source Bitcoin ça appartient à Google Snowflake c'est une entreprise indépendante qui est l'entreprise data qui a la plus grosse market cap globalement aujourd'hui beaucoup de gens ont besoin de Snowflake mais il y a un vrai problème c'est que c'est vraiment closed source et ça n'est pas open source Clickhouse c'est la même technologie sauf que c'est open source ça a des features en plus et ainsi de suite mais globalement Clickhouse c'est un data warehouse ça a été open sourcé à l'époque de Yandex donc Yandex c'est le Google russe et le gros avantage quand tu dis ça c'est ça le problème ça c'est ça l'avantage du fait que ce soit open source alors je pense qu'il y en a plein mais le principal c'est que tu vas pouvoir réduire les coûts en gros réduire les coûts probablement mais ça c'est peut-être inhérent à la techno tu vas plutôt maîtriser les coûts on va dire tu peux maîtriser plus les coûts et le vrai avantage du fait que ça soit open source c'est que tu peux le déployer toi-même il y a plein de gens qui sont encore sur Duelan Premise déjà il n'y a pas tout le monde qui est dans le cloud et il n'y a pas tout le monde qui fait des trucs dans le cloud et donc l'avantage d'une techno open source c'est que tu peux la prendre selon la licence la mettre chez toi et tu parles à aucun commercial et ça marche quoi t'es pas obligé de rentrer dans un procès spécifique avec les commerciaux ou respecter un certain nombre de contraintes ouais t'es dans un périmètre limité enfin tu vois genre quand tu vas déployer ton clickhouse chez toi tu vas le déployer sur des machines où tu sais la tarification à l'année enfin tu vois tu payes la machine à l'année ça tourne sur ça donc forcément ton cluster va être limité il va pas avoir le scaling infini que tu peux avoir dans le cloud mais bon ça convient à beaucoup d'entreprises aussi de maîtriser les coûts de cette manière donc ça c'est un des premiers points et moi depuis le début franchement pour moi BigQuery Snowflake Clickhouse ça répond au même use case c'est juste que j'ai jamais fait de Clickhouse depuis le début parce que personne n'a envie de passer son temps à déployer un cluster Clickhouse dans son infra quand tu peux payer juste BigQuery donc là récemment justement Clickhouse est devenu une entreprise commerciale enfin il y a quelques années a levé des fonds basé à New York et ils ont un service maintenant Clickhouse Cloud qui va concurrencer avec tout ce qui existe sur le marché là ils s'occupent de tout et du coup tu n'as pas besoin de le faire toi-même c'est ça mais du coup toi tu les mets quand même sur des use case similaires où tu vas pouvoir adresser des use case que peut-être que tu ne pouvais pas adresser avec Snowflake et BigQuery ou en tout cas peut-être qu'avec Snowflake et BigQuery comme c'est moins pensé pour ça allait coûter beaucoup plus cher il y avait quand même un vrai avantage à l'utiliser pour cette partie de temps réel alors deux choses je pense qu'il y a un truc marketing qui fait que Clickhouse se brande vraiment comme le data warehouse temps réel le vrai sujet c'est temps réel ça veut dire à partir du moment où tu poses une question est-ce que ta question ça te répond dans la milliseconde ou est-ce que ça te répond dans la seconde Snowflake et BigQuery c'est dans la seconde on va dire par défaut Clickhouse c'est plutôt dans la milliseconde c'est de la faible latence c'est ça le vrai sujet il y a un argument marketing il y a un argument technologique côté Clickhouse mais après on revient toujours au même truc qu'on dit dans tous les épisodes où on a parlé de temps réel c'est est-ce que dans la data on a besoin de temps réel est-ce que j'ai besoin de suivre mon revenu à la milliseconde ou est-ce qu'en fait tous les jours ça me suffit et en fait on revient encore à ce truc là de ben en fait est-ce que j'ai besoin de suivre mes métriques en temps réel après Clickhouse du coup ce que ça permet tu peux débloquer des use cases un peu plus opérationnels tu vois je sais pas tu bosses avec de l'entreprise avec de l'opérationnel je sais pas de la logistique des livreurs enfin de la livraison ce genre de choses c'est-à-dire que tu peux créer des apps BI plus opérationnels et ton warehouse peut supporter le use case t'as pas besoin d'aller coder et c'est ça où il y a un truc qui est génial avec Clickhouse c'est le fait que tu puisses faire de l'analytique en temps réel c'est que des choses que tu devais écrire en code avant pour faire ton app opérationnel aujourd'hui tu peux l'écrire en SQL ça veut dire que demain en fait on peut adresser encore plus de use case BI opérationnel moi je pense que c'est de la BI opérationnelle versus de la BI reporting alors qu'avant quand t'étais sur un snowflake ou un BigQuery c'était largement suffisant pour tous tes use case analytics effectivement ou la seconde voire même la journée suffit mais dès que tu voulais aller sur des use cases où vraiment c'était clé d'avoir du vrai temps réel parce que t'es sur un use case opérationnel où faut que ça a des potes que ce soit sur de l'alerting ou du direct marketing faut que le mail il parte tout de suite ou des choses où t'as vraiment le marketing c'est un peu différent je pense mais là quand t'es sur ce type de use case là t'as un avantage à être sur Clickhouse parce que quand t'étais sur les autres technos ça te demandait vraiment de faire des choses différentes en gros snowflake et BigQuery tous les deux proposent ces interfaces de latence mais je crois que sur BigQuery ça coûte une fortune et sur snowflake je sais pas trop comment ça marche mais il me semble d'avoir vu des annonces où ils pouvaient le faire aussi du coup la recours en fait potentiellement je sais pas t'as l'alerting data aujourd'hui t'es déjà sur snowflake ou sur BigQuery tu peux itérer sur tes use case opérationnel sur Clickhouse et avoir potentiellement les deux warehouses pour des cas différents si toi ce serait comme ça que tu voudrais le truc ou non toi tu serais plutôt tu choisis soit tu vas au lieu ah ouais d'accord je pense que à part si t'es une entreprise on va dire de taille moyenne ça n'a pas de sens d'avoir de warehouse si t'es une grosse entreprise ils trouveront toujours la justification d'avoir 10 technos qui font la même chose mais je pense que sur une petite entreprise tu vas sur l'un ou sur l'autre parce qu'en fait il y a plein de choix tu vois sur BigQuery ce que tu peux aussi faire c'est tu fais tout ton compute dans BigQuery il y a tout qui marche et après pour tout ce qui est faible latence et le dernier kilomètre tu l'exportes dans une base Postgre qui est plus réactive où tu maîtrises des coûts et ça marche alors après tu seras peut-être pas temps réel sur la donnée qui rentre mais tu seras faible latence sur les questions que tu poses tu vois enfin il y a plein de choix possibles mais Clickhouse en effet unifie vachement de use case quoi est-ce que tu vas quand même pouvoir faire les autres ouais tu peux tout faire ok ce qui explique que t'as pas mal de boîtes qui passent quand même ouais ouais moi c'est une technologie que je trouve très très pertinente quoi ok parfait bah écoute tu sais comment maintenant aborder la discussion avec eux sur quoi un peu les challenges après je suis toujours fan de DuckDB et je pense que DuckDB c'est quand même mieux en général on termine toujours cette petite discussion Christophe par une ou plusieurs news vu que c'est un peu ton savoir-faire quoi genre que t'as prouvé avec ta newsletter tu brasses tellement de news data du monde entier donc c'est toujours cool de voir la news que tu nous sors un peu qui te surlupine actuellement on revient au Data Council il y a un talk de alors je sais pas son nom de famille il s'appelle Abby ça c'est son prénom et le talk s'appelle Data Culture as a Product et ça fait un peu écho à ce qu'on a dit dans le premier point là sur Metric Street donc lui c'est un prophète de Metric Street on va dire il en a pas mal parlé dans ses talks et il y a juste un truc qui dit dans son talk que je trouve hyper intéressant et qui va un peu boucler avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est que Data Culture ça n'a pas tellement de sens ou Data Driven ça n'a pas tellement de sens en fait ce qu'on devrait faire quand on a une équipe data c'est plutôt aider à la décision et en fait les entreprises ce qu'il dit il dit Companies are Decision Factories et ce qui fait que les compagnies réussissent c'est est-ce qu'elles sont capables de prendre des décisions rapidement de prendre les bonnes décisions et d'agir globalement rapidement une fois que la décision a été prise et globalement tout ça ça amène à ce qu'il appelle la Decision Culture plutôt que Data Culture c'est ce qu'il faut infuser dans l'entreprise c'est en gros créer tes métriques pour ensuite aider les gens à prendre des meilleures décisions et je trouve que c'est en toi qui est hyper bien surtout la partie introductive les 10 premières minutes en fait notre métier c'est juste d'aider les gens à prendre des décisions il faut qu'on arrête de faire autre chose et si on fait pas ça en fait on fait pas la bonne chose excellent mais du coup je mettrai le lien en description tu me l'enverras tu m'avais parlé aussi d'un post de Ben ah oui c'est vrai un post de Ben Ben Stencil qui est un gros écrivain et influenceur qui pense beaucoup sur la partie Analytics il a écrit je crois Everything is still BI et globalement ce qu'il dit c'est il y a beaucoup de boîtes qui se lancent et qui disent on développe un outil pour faire autre chose qui n'est pas de la BI et donc on va vous fournir des spreadsheets on va vous fournir un agent conversationnel pour récupérer vos données on va vous fournir ci on va vous fournir ça et ce qu'il dit c'est que sur le long terme au final tu vas quand même devenir une plateforme BI même si tu dis qu'au début t'es pas du BI au final tu vas devenir du BI parce que les gens quand ils vont commencer à utiliser ta plateforme ils vont dire est-ce que je peux personnaliser la couleur de mon graphique est-ce que dans l'axe du graphique je peux mettre à 45 degrés et en fait au final tu vas juste rajouter toutes les features d'un outil de BI il va devenir un outil de BI mais même énormément d'outils software qui à la base ne sont pas data au bout d'un moment se retrouvent à faire tellement d'embeddy d'analytics qu'il se transforme en outil de BI et de toute façon on le voit déjà aussi même plus globalement sur la tech qui est super intéressant et en fait globalement on fait de la BI partout parce qu'encore une fois on veut aider les gens à prendre des décisions alors la BI c'est pas que prendre des décisions la BI c'est parfois juste de la supervision et il faut arriver à craquer le truc d'après qui est comment t'aides les gens à prendre la décision excellent pareil on mettra en description écoute Christophe merci beaucoup again d'être venu sur le podcast toujours un plaisir dans l'audience dites nous encore une fois ce que vous pensez de cette série d'épisodes chaque fois qu'on reçoit des commentaires ça fait plaisir ça nous donne envie de programmer le suivant donc mettez nous un petit commentaire sur Youtube si vous êtes sur Youtube et si vous êtes sur les plateformes audio venez nous dire en commentaire de nos postes indignes qu'on fera sur l'épisode avec Christophe ce que vous en avez pensé et puis voilà à très vite merci Robin à plus ah et juste profitez pour vous abonner aussi peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes ça j'oublie tout le temps allez ciao salut